Dany et Laure vivent en couple depuis 15 ans. Elles se sont paxées il y a 6 mois. Comme une trentaine de couples cette année, elles ont déposé une liste de pax dans ce grand magasin parisien. Une liste de pax, c'est comme une liste de mariage. Est-ce que tous les copains nous ont fait une petite enveloppe pour acheter à... Le cadeau du pax, ça. Oui. Ça fait un peu bourgeois, quand même. C'est très joli. Même si elles ne sont pas toujours d'accord, Dany et Laure sont heureuses d'officialiser leur union. C'est un engagement. C'est un engagement, mais c'est pas un mariage. C'est très émouvant. Bien sûr, c'est très prudente, c'est très émouvant, mais pour moi, ce n'est pas le mariage, c'est pas la bague au de l'eau, c'est pas le... Ah, bah, regarde, je le dis. Moi aussi, je le dis. C'est des bagues de... Oui, 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 celle-là, ça fait longtemps. C'est très longtemps. Très très longtemps. C'est par ton grand diamant. Non, non, je l'ai caché. La soupe-cière, le saladier. Alors, ça fait 2340 pour les plats. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que désormais, ces plats, comme tout ce qu'elles achèteront, appartiendra à l'une et à l'autre sans distinction. C'est-à-dire que si elles se séparent, il faudra tout diviser par deux, à moins d'avoir déclaré sur chaque achat à qui il appartient. Ça s'appelle l'indivision. C'est bien quand on sème, mais quand on se sépare, c'est plus compliqué. Non seulement vous serez séparés alors que vous ne l'avez pas voulu, mais en plus, si vous n'avez pas fait attention de faire ces déclarations pour que ça ne rentre pas dans l'indivision et que vous aviez acheté, par exemple, votre appartement, que vous aviez de l'argent à la caisse d'épargne ou déplacement, vous devrez redonner en plus à celui qui vous a laissé tomber la moitié de ce que vous aviez investi avec votre argent. Dans la vie, Dany et Laure sont restauratrices. Elles travaillent ensemble et malgré 15 ans de vie commune, le PAX ne leur permet pas de faire une seule et même déclaration d'impôt. Elles devront encore attendre 3 ans. Alors ça, je déplore un peu parce qu'au bout de 15 ans de vie commune, ça devrait être pris en compte dès la signature du PAX. Pas comme si c'était depuis 2 ans, 3 ans pour prouver que nous sommes toujours ensemble. Pour Dany et Laure, c'est une question de principe. Mais cela peut aussi avoir des conséquences financières importantes. Quelqu'un qui gagne 500 000 francs par an, par exemple, économiserait 30 000 francs d'impôt en cas de déclaration commune. Mais il y a d'autres inconvénients. Les PAX-C perdent immédiatement les allocations qu'ils touchaient avant, comme l'allocation logement ou le RMI. Discriminatoire, proteste l'Observatoire du PAX, un regroupement d'associations critiques. Ce qui n'est pas très juste dans cette histoire, c'est que les couples PAX-C, autant ils vont mettre 3 ans pour bénéficier des résultats plus ou moins positifs de la position commune, autant ils vont perdre immédiatement leurs minima sociaux lorsqu'ils vont se PAXer. Mais le PAX suscite d'autres problèmes encore plus graves, notamment celui de l'héritage. Thierry Marchive l'a constaté à ses dépens. Il vivait depuis 7 ans avec Sébastien et 15 jours après le PAX, Sébastien meurt brutalement dans un accident de moto. Pour Thierry, tout s'effondre. Quant à l'héritage, ils pensaient que tout était réglé grâce au PAX. Ils avaient suivi à la lettre une brochure d'information éditée par le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a fait déposer le lendemain de la promulgation de la loi une fiche d'information assez claire et détaillée qui s'appelle PAX mode d'emploi et qui explique au PAXer ce que le PAX peut ou doit contenir. Dans la brochure, il est clairement écrit que le contrat peut, en cas de décès, permettre de léguer des biens aux partenaires survivants. Thierry et son conjoint intègrent donc un testament dans leur PAX sans se poser de questions. Il était stipulé qu'on pouvait se faire aider par un notaire mais se faire aider. Il n'y avait pas vraiment cette volonté de se dire mais de toute façon, faites-le parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Après les obsèques, Thierry découvre que le testament n'est pas valable. Les héritiers aux yeux de la loi sont la famille du défunt. La raison est simple, le PAX est signé par les deux personnes concernées. Un testament ne peut jamais être signé par la personne qui va recevoir le lègue. On suppose, la loi suppose automatiquement, on ne peut pas lutter contre ça, qu'il aurait pu influencer la personne qui lègue ses biens et donc on annule automatiquement ce genre de disposition. Donc le PAX n'est pas nul mais les dispositions testamentaires étaient nulles. Finalement, la famille respectera la volonté de son fils et Thierry éritera. C'est une chance, sinon il aurait dû attaquer l'Etat en justice pour mauvaise information. La seule possibilité des PAX C qui se rendront compte, malheureusement dans des circonstances aussi douloureuses que celles-là, dans le cadre d'un décès, qu'il est impossible de faire valoir devant une juridiction la validité du testament, ils n'auront pas d'autre recours que de demander des sous à l'Etat. Nous avons vérifié et les brochures du ministère de la Justice sont toujours erronées. Nous avons donc demandé un entretien au ministère pour les interroger sur cette erreur. Ils ont refusé de nous répondre. Le PAX n'est pas un testament, Eric et Kevin, eux l'ont bien compris. Ils gèrent une entreprise de films porno créée par Kevin il y a 8 ans. Eric y travaille autant que Kevin. Du coup, pour être sûr qu'il héritera, ils ont fait un testament bien distinct de leur PAX chez un notaire. C'est la photocopie parce que l'original est chez le notaire et ça se fait sur un papier tout bête, un papier libre, écrit à la main. Et donc ça, c'est celui d'Eric et puis là, c'est le mien. Et c'est enregistré au fichier central des dispositions des dernières volontés. Il y a même un code barre. Pas d'ambiguïté possible. Eric peut donc être rassuré. Grâce à ça, le PAX, maintenant, la famille ne peut pas, s'il y arrive quelque chose, la famille ne peut pas venir ici, me virer d'ici et prendre tous les biens de la société et d'en faire ce qu'ils veulent. S'il y arrive quelque chose, moi, j'ai le pouvoir de pouvoir rester ici. Et si j'en ai envie, de continuer la société. Donc les films, les catalogues, les tournages, tout ce qui consiste aux vidéos en a. Mais lorsqu'on hérite, il faut payer des droits de succession. Et là encore, le PAX n'est pas la solution idéale. Les PAXC payent beaucoup plus d'impôts sur la succession que les mariés. Pour un exemple d'un million de francs, quand le conjoint survivant, donc s'il a été marié, il va avoir à payer 82 500 francs. Alors que si le survivant était simplement PAXC, il y aura à payer 302 500 francs, c'est-à-dire 4 fois plus presque. Le PAXC ne concerne pas que les homosexuels. Jacques Euclin est maire de Pont-au-Combeau, près de Paris. Il a été marié, puis divorcé. Une expérience qu'il ne veut pas renouveler. Du coup, pour protéger Armel, sa compagne, ils ont PAXC et fait un testament en bonne et due forme chez le notaire. C'est bien, mais en cas de décès, le PAXC présente encore une autre lacune. La part de retraite qui va au conjoint irait à mon ancienne épouse, avec qui j'ai été marié 14 ans. Et Armel, avec qui je vis en régime de concubinage depuis maintenant 16 ans presque, depuis 16 ans, elle n'a droit à rien. C'est-à-dire qu'il y a là une distorsion qui est absolument inacceptable. Et tout ça parce que nous ne nous sommes pas mariés. Devant toutes ces critiques, une mission d'information a été ouverte à l'Assemblée nationale. Son but ? Supprimer les injustices et améliorer le PAXC. Cette mission est conduite par Jean-Pierre Michel, le rapporteur de la loi de 1999. Le PAXC ne saura jamais ce qu'est le mariage, c'est-à-dire l'institution du mariage, acte d'état civil, célébration, etc. D'ailleurs, ça nous reconnaît intérêt si c'était le cas. Enfin, ne saura jamais. Pour l'instant, en France. Si on fait ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on supprime le PAXC. On supprime le PAXC. Et on dit que tous les couples peuvent se marier. Voilà. Y compris les couples homosexuels. On n'en est pas encore là. Jean-Pierre Michel doit rendre son rapport pour l'été 2001. À ce moment-là, peut-être, le PAXC sera amélioré.